Pour cette nouvelle sélection du mois, nous tenions tout d'abord à rendre hommage à Nathanaël Dupré-Latour. Il nous a quittés très tristement il y a quelques jours accidentellement. Nathanaël Dupré-Latour a écrit « Au seuil du monde », paru aux éditions du Félin. « Au seuil du monde », c'est un très beau récit, un espèce de carnet de bord, un carnet de route entre aller-retour, entre vie professionnelle et vie spirituelle. Nathanaël Dupré-Latour nous apprêtions à l'accueillir dans quelques semaines et nous nous faisions une joie de le rencontrer. Il allait nous expliquer ce qu'était effectivement que de se rendre compte de ce monde dans lequel nous vivons, de cette vie professionnelle, intense, qui nous harcèle d'images, de messages, de rentabilité, de productivité. Dans ce livre extrêmement intense et poignant, c'est l'analyse assez froide, assez anxiogène aussi un petit peu de cette vie qui nous encombre, peut-être un peu trop. Vie spirituelle, c'était peut-être le souffle vital qu'il avait retrouvé en allant se retirer régulièrement dans un monastère champenois. Nathanaël Dupré-Latour nous laisse un très bel ouvrage que nous tenions encore une fois à souligner. Sur la terre comme aussi à la présent, du cardinal Roré Bargoglio, le pape François, une conversation amicale avec le rabbin Benjamin Scorca. C'est un ouvrage paru aux éditions Robert Laffont. Si vous voulez comprendre ce qu'est la véritable pensée du pape François, lisez ce livre. Il est très éclairant. Il vous permet de comprendre la position du pape François, qui dialogue ainsi avec beaucoup d'amitié, sur les grands sujets sociétaux, mondiaux, sur des problèmes philosophiques, théologiques et aussi moraux. Thierry Bizeau à présent avec Sauf Miracle, bien sûr, aux éditions du Seuil. Thierry Bizeau, c'est bien sûr l'auteur de Catholique Anonyme, un ouvrage qui avait rencontré énormément de succès il y a quelques années. Ce livre, Sauf Miracle, bien sûr, fait suite. C'est un récit jubilatoire, émouvant, très enthousiasmant. Thierry Bizeau écrit avec beaucoup de finesse et beaucoup de tendresse sur sa rencontre avec Jésus. Et ce livre relate, justement, ses appels à témoigner, ce que ce livre catholique anonyme a pu susciter tout autour de lui, à la fois dans sa vie professionnelle, amicale et familiale. Un ouvrage à partager, un ouvrage vraiment réjouissant. Pour poursuivre cette sélection, c'est tout d'abord le roman des Héroïnes de Dieu, de Louis Dauphrenne, aux éditions du Rocher. Une amitié qui a changé l'histoire, de Jersey Kluger, aux éditions Salvatore, une amitié particulière entre Jean-Paul II et un ami juif. Dieu en ligne, d'Isabelle Jonvaux, une expérience et des pratiques religieuses sur Internet, aux éditions Bayard. Et enfin, j'aimerais que Vivre, tu apprennes, de Francine Carillo, une très belle méditation spirituelle sur Marthe et Marie, aux éditions Médias Paul. Sous-titrage ST' 501